Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Merci d'être présents, d'aimer et de partager les vidéos et de vous abonner à ma chaîne. Donc aujourd'hui, on va faire, on va regarder leurs pensées et sentiments pour vous. Je voudrais vous remercier aussi d'avoir répondu au sondage, ça m'aide beaucoup. Je vais aussi faire une lecture sur les bonnes choses qui s'en viennent pour vous. Je vais la faire très bientôt. Si je ne la fais pas aujourd'hui, ça va aller à plus tard cette semaine, mais je vais la faire celle-là aussi. Ok, alors on va aller regarder tout de suite les pensées et sentiments que cette personne a pour vous. Message pour le collectif, s'il vous plaît. Pensées et sentiments de cette personne pour vous. Je prends mes Mystic Moon pour commencer. Alors vous pouvez faire affaire avec votre flamme jumelle, âme, sœur. C'est un lien d'âme, c'est tout le temps des liens d'âme. Tous les liens, c'est des liens d'âme. Message pour le collectif, les pensées et sentiments de cette personne. Regrets. Ça commence bien. Croiser des chemins. Boy! Et puis c'est gris, hein? Cette personne, peu importe s'il fait soleil, cette personne, c'est gris. Cette personne, c'est... Elle est triste. On a flamme jumelle. Cette personne se sent très proche de vous et on a muet. C'est vraiment très, 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 très clair. Donc, cette personne a présentement beaucoup de peine, OK? Cette personne a l'impression d'avoir à prendre une décision rapidement, même si elle n'est pas tout à fait prête. Ou elle ne se sent pas prête. Elle est probablement prête. Mais il y a des peurs qui habitent cette personne, OK? Comme vous pouvez voir, cette photo aussi, c'est pas juste regret, mais c'est peur. Donc, cette personne, elle a peur. Probablement peur de s'engager, peur d'être dans une relation. Mais elle a aussi peur de vous perdre. Donc, cette personne, elle n'est juste pas mûre pour une relation comme celle-ci ou une connexion comme celle-ci. Et elle a l'impression qu'il va lui manquer du temps, qu'elle va perdre une des plus belles choses qui lui est arrivée dans sa vie. Cette personne ne dort pas beaucoup, possiblement. Je ressens beaucoup d'émotions, présentement, venant de cette photo. OK? Cette personne se sent très proche de vous. Elle peut-être même, elle sait que vous êtes son féminin ou son masculin. Ou juste un homme-sœur très, tu sais, quelqu'un qui sait que cette connexion, elle est vraiment très, très spéciale. Cette personne se sent très passionnée de vous, très proche de vous. Mais elle ne dit pas. Elle ne dit rien. Elle ne démontre rien aussi par rapport, parce que c'est ses peurs. Si elle démontre quelque chose, elle va devoir être conséquente. Ou elle sent qu'elle va devoir être conséquente. Mais elles ne perdent pas. Je sais que cette personne a peut-être des troubles de santé mentale. Cette personne n'aime pas se montrer, n'aime pas montrer son authenticité, sa vraie personne. Elle n'aime pas parce qu'elle ne s'aime tout simplement pas. Ou n'aime pas certains aspects d'elle-même. C'est quelqu'un qui porte souvent un masque ou qui ne démontre aucune émotion. Vous pouvez trouver cette personne parfois très, très froide, presque cruelle à certains moments. Donc, on a ça comme énergie. OK. J'y vais avec mes Rider Waite. Je vais aller regarder plus en détail les pensées et sentiments de cette personne. Mais cette personne, elle est vraiment triste. Elle est très anxieuse. Présentement, elle est très inquiète. Donc, elle sent qu'elle doit faire... Elle doit prendre une décision quand même assez rapidement parce qu'elle va vous perdre. Mais c'est quand même une décision qui lui fait très, très peur. Et elle ne sait pas si elle est capable vraiment de passer par là. Passer par une relation si importante, une connexion si importante. Elle ne sait pas si elle peut porter la responsabilité. En tout cas, on va aller regarder. On a la Reine des épées. J'ai mot Balance Verseau. Deux des Pentacles. Capricorne, Vierge, Taureau. Quatre découpes. Cancer, Poisson, Scorpion. La Roue de Fortune. C'est très, très beau, la Roue de Fortune. Bon, alors, cette personne, possiblement pour certaines personnes, cette personne s'occupait de vous, mais s'occupait peut-être de quelqu'un d'autre aussi. Donc, peut-être qu'elle entretenait deux relations ici. Peut-être qu'une relation, que l'autre relation, vous ne le savez pas. Donc, ça, ce n'est pas pour tout le monde. Mais cette personne peut-être cachait. Ce n'était peut-être pas une relation super intime où cette personne voyait cette personne. mais elle gardait, elle entretenait d'autres relations. Donc, si elle entretenait peut-être vous avec plusieurs personnes. Peut-être qu'elle entretenait tout plein d'amitié, disons, avec d'autres personnes. Et vous. Mais elle se rend compte que vous savez, et vous, je pense, assis avec la Reine des épées, cette personne vous voit comme quelqu'un qu'on ne peut plus vraiment manipuler. On ne peut pas manipuler. Si elle vous a manipulé dans le passé, elle sait qu'elle ne peut plus le faire. Elle sait que vous voyez clair. Vous voyez l'épée, là, il n'y a pas de nuages dans le ciel. Cette personne voit très clair. Donc, vous, j'ai l'impression, cette énergie. OK. Vous êtes toujours ouverte, ou ouvert à cette personne. Mais vous voyez très, très clair. Et vous allez couper ça si vous ressentez une sorte de manipulation venant de cette personne. Cette personne vous a dit plusieurs fois non. Elle vous a dit non à plusieurs reprises. Lorsque vous avez essayé de lui offrir de la compagnie, de l'amitié, ou plus, ou juste vous avez démontré de l'émotion envers cette personne, et cette personne vous a refusé à plusieurs reprises. Cette personne a refusé plusieurs personnes, pas juste vous. OK. Elle refuse pas mal tout le monde. C'est quelqu'un qui est pas ouvert à l'amour ou pas ouvert aux émotions. C'est quelqu'un qui a très, très peur de démontrer des émotions du tout. Cette personne est plutôt immature aussi, côté émotions. C'est quelqu'un qui est un petit peu, qui a tendance à bouder ou qui a tendance à repousser les gens et se replier sur elle-même. Ici, on voit que les bras croisés, bras croisés, jambes croisées, c'est un petit peu la position d'un enfant. OK. Donc, je ne veux pas, je ne rabaisse pas cette personne. C'est dans la carte, ici. On voit juste l'énergie de quelqu'un qui n'a pas atteint assez une maturité émotionnelle. Donc, on voit ça ici. Cette personne n'est juste pas ouverte ou n'était pas ouverte à ça, aux émotions, aux offres qu'elle reçoit ou qu'elle recevait. OK. Mais avec la roue de fortune, les choses pourront changer soudainement, ici. OK. Les choses, la façon dont cette personne voit les relations, la façon dont cette personne voit l'amour. Cette personne s'en vient à réaliser qu'elle est en train de perdre quelque chose de très, très beau. que son rejet de tout ça, lui, va lui coûter très, très cher l'opportunité d'être avec vous. OK. Va lui coûter très cher. Parce qu'elle jonglait plusieurs personnes, ou peut-être, si ce n'est pas d'autres personnes, cette personne a de la difficulté à décider entre vous et son travail, ou vous, et comment elle envisageait sa vie ou son avenir avant. OK. Peut-être cette personne envisageait son avenir, assis sur son divan, à écouter Netflix, et c'est tout. Peut-être que cette personne a toujours envisagé ça. Pour elle, c'est simple. Je vais vivre comme ça le restant de ma vie. Alors, le 2 des pentacles, ça peut représenter d'autres personnes, d'autres situations, des façons de penser. Ça peut même aussi indiquer une dépendance. Donc, cette personne peut-elle choisir entre sa dépendance et vous. Et j'ai l'impression que cette histoire continuerait de la même façon. OK. Donc, on a ici, c'est comme à l'infini. Cette personne va toujours, même si elle a des regrets, il se peut que pour certaines personnes, cette personne ne va toujours pas prendre de décision. Ça ne sera pas clair. Ça va toujours être pas clair. Et elle va toujours refuser. Ce n'est pas pour tout le monde. Donc, prenez les messages. Il y a plusieurs messages. Ou cette personne va complètement changer. Ici, avec la roue de fortune. Et va réaliser, et va vraiment... Des fois, lorsqu'on a l'impression de perdre quelque chose, notre façon de penser change complètement. Complètement. OK. On peut même ne pas reconnaître. Comment ça, j'ai pensé ça? Comment ça, j'ai pensé ça? Comment ça se fait? Comment ça se fait, j'ai pensé ça? Alors, ça peut couper soudainement et arriver comme... Il n'y aura plus de jonglage. Il n'y aura plus d'immaturité émotionnelle. Cette personne va tout d'un coup devenir... Et là, on dit, c'est impossible que quelqu'un change tout d'un coup. Mais ce n'est pas tout d'un coup. C'est que c'est venu graduel. C'est venu graduel. Et les sentiments que cette personne a pour vous, c'est venu graduellement. Mais lorsqu'elle est poussée au pied du mur, possiblement ici. On est ici. Et on a votre énergie ici. Cette personne pourrait faire des gros changements. Gros changements. Je vais aller chercher d'autres tarots parce que j'ai l'impression qu'on en a beaucoup à nous dire aujourd'hui. Je vais aller chercher d'autres tarots pour ça. Une autre ligne de tarot. D'autres messages, s'il vous plaît. On aurait dit que cette personne n'a pas beaucoup d'expérience côté émotionnel des relations. Peut-être que cette personne était plus sexuelle. Donc, toutes les relations, c'était plus ça qui était important. Mais maintenant, cette personne se rend compte que l'important, c'est de vous avoir dans sa vie. Peu importe. OK. 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 On va aller regarder d'autres messages de cette personne. On a la lune. Donc, cette personne n'aime pas parler. Elle n'aime pas parler de comment elle se sent. Elle cache toujours ça. Avec la lune, c'est toujours ça. C'est caché. Ça se passe, mais c'est caché. Cette personne a des moments de tour en même temps. Donc, elle a des moments de grande réalisation. OK. Mais elle n'en parle pas. C'est même triste. Cette personne est éveillée. Son troisième oeil s'éveille. Cette personne, elle a juste... Elle n'est pas capable de s'exprimer. Elle a besoin d'aide. On a la reine des coupes. Cancer, poisson, scorpion. On a l'énergie, poisson, beaucoup. On a le quatre des baguettes. Sagittaire, lion, bélier. My God, les amis. Et on a le six des épées, gémeaux, balance, berceau. Je vous le dis, là. Cette personne vous voit comme... Elle vous voit comme le symbole d'amour inconditionnel. OK. Cette personne le sait à quel point vous l'aimez. OK. Le sait. Cette personne le sait. Probablement parce que vous lui avez dit ou vous lui avez montré à plusieurs reprises combien vous l'aimez. OK. Donc, cette personne vous aime aussi. Juste pour vous dire. Cette personne vous aime aussi. Elle envisage beaucoup maintenant son avenir avec vous. Elle aimerait beaucoup cette union. Elle aimerait beaucoup de paix, de vous amener vers quelque chose de plus paisible, d'avoir une vie paisible avec vous. Cette personne peut-être aimerait voyager avec vous. Cette personne voudrait aussi, en quelque part, elle voudrait aussi vous reconforter parce qu'elle sait que vous passez par un moment difficile. Donc, elle aimerait vraiment pouvoir amener plus de paix dans la connexion, mais cette personne a de la difficulté à s'exprimer. On le voit ici avec la lune. C'est quelqu'un qui... C'est une histoire d'horreur. C'est une histoire d'horreur à avoir à s'exprimer. C'est comme... Mais cette personne ne sait même pas pourquoi elle ne peut pas s'exprimer. Ça vient trop de loin. Donc, cette personne a un mur. Un mur qu'elle s'est bâti elle-même. Elle va devoir monter ce mur et le détruire. parce que cette personne voit clair maintenant. OK. De ce que je peux voir, cette personne va vouloir s'engager plus sérieusement avec vous. Beaucoup plus sérieusement avec vous. Possiblement un mariage ici avec une lune de miel à part de ça. Ou sinon un voyage. OK. Donc, amour inconditionnel. Cette personne vous voit comme sa reine. OK. C'est très, très beau. Mais on va voir comment cette personne va réagir. Parce que cette personne a vraiment beaucoup de difficultés à s'exprimer. C'est quelqu'un qui est habitué de se cacher. C'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup de troubles. Possiblement des troubles de santé mentale comme que je vous dis. Pas grave, là. Je veux dire, ce ne serait pas quelqu'un avec... Bien, on ne sait jamais. Peut-être quelqu'un avec une personnalité multiple, mais... Ça ressemble plus à... une bipolaire ou... peut-être léger. OK. Quelqu'un qui a vraiment de la difficulté à se... à se ressaisir. OK. Et à s'exprimer. OK. Cette personne a besoin vraiment beaucoup... d'apprendre beaucoup de leçons. Je vais prendre mes Romance Angels pour voir ce qui va se passer avec vous et cette personne. On va aller chercher d'autres messages, s'il vous plaît, pour vous et cette personne. Merci de liker les vidéos, les amis. Surtout les mini-minis. Ça ne parlera pas pour tout le monde, les mini, hein. Donc, ça, vous laissez passer ça quand ça ne vous parle pas. C'est des messages plus généraux, hein. En une minute, là. Même moins, des fois, là, je regarde les cartes et j'ai 40 secondes à dire sur ça. Alors, c'est ça. Ce n'est pas le gros détail. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous et cette personne, s'il vous plaît? Vous méritez l'amour. Donc, cette personne aussi, elle voit ça. Elle voit qu'elle vous a mis beaucoup à l'écart. Mais elle voit aussi, elle réalise aussi que vous méritez aussi l'amour. Vous méritez que cette personne vous donne qu'est-ce que vous lui avez donné. OK? New love. Donc, il peut y avoir quelqu'un de nouveau qui entre dans votre vie, même si vous êtes dans cette connexion avec cette personne. Ou, cette personne, comme je vous dis, elle revient avec quelque chose de nouveau maintenant. Elle revient complètement changé. calling in your soulmate. Donc, vous êtes en train de faire appel à votre âme-sœur. Vous êtes en train de l'appeler. Vos prières, affirmations et visualisations vous aident à vous unir avec cette personne. Et on a keep an open mind, garder l'esprit ouvert. Donc, il y aura possiblement discussion ici avec cette personne. Peut-être aussi que vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau. Ce n'est pas quelqu'un qui ressemble à l'autre à qui vous pensez. Ce n'est pas nécessairement quelqu'un à qui vous êtes habitué de voir, de fréquenter. Sinon, notre message, c'est que cette personne, la personne à qui vous pensez, votre autre ici, va vouloir discuter. Alors, c'est juste d'écouter cette personne. De l'écouter, écouter ce qu'elle a à dire. Peut-être que vous allez être surpris par les propos de cette personne. Donc, cette personne pourrait arriver vraiment très, très différente de ce que vous aviez vu dans le passé. Cette personne pourrait arriver vraiment avec le cœur à la main pour discuter avec vous. OK. On va aller chercher maintenant des messages de cette personne. Merci à mon ami Laurent pour le don de cartes que je vais recevoir bientôt. Un autre jeu. C'est gentil. Merci pour les dons. Alors, si vous voulez faire un don, vous pouvez le faire par le lien PayPal qui se retrouve dans la boîte de description en dessous. Pareil comme pour les lectures personnelles. Ça aussi, vous pouvez m'écrire à mon adresse Gmail dans la boîte de description. Si vous faites un don, peu importe le montant, je vous reviens avec une petite mini-lecture pour vous remercier. Une mini-lecture d'une minute, là. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? « Tu auras de mes nouvelles bientôt. Je t'aime. J'aimerais avoir le courage de te dire ce que je ressens. » Comme je vous dis, cette personne a de la difficulté. Vraiment, on a vu dans toutes les cartes à date cette personne-là, c'est... Elle n'est juste pas habituée de s'exprimer. Mais c'est une peur. Comme je vous dis, c'est un cauchemar pour cette personne. Je ressens le besoin d'être seule pour le moment. Mais parce que cette personne se sent juste à l'aise lorsqu'elle est retirée, lorsqu'elle n'a pas à confronter ou affronter ou s'exprimer. Je ne voulais pas dire les choses blessantes que je t'ai dites. cette personne le sait, lorsqu'elle s'exprime, ça sort mal. Souvent, ça sort peut-être même méchamment. Donc, elle se sent mieux dans le silence retirée. C'est quelqu'un qui a de la difficulté vraiment à s'exprimer. C'est quelqu'un qui a de la difficulté avec la communication. Elle aimerait avoir le courage de vous dire comment elle se sent. Mais elle a peut-être peur soit que ça sort tout croche ou que vous riez d'elle. Il y a un paquet de choses qui se passent dans la tête de cette personne. Donc, elle ressent le besoin d'être toute seule. Mais on voit avec le papillon, il y a quand même un changement chez cette personne, un changement important. cette personne a besoin de passer par un moment seul pour pouvoir premièrement assimiler ce qui se passe. Le regret, les sentiments de regret et tout ça et de tristesse. Elle a besoin de passer par là et elle a besoin aussi de penser à comment elle va arriver vers vous. Peut-être qu'elle vous a dit des choses peut-être méchantes ou pas super et elle a même la difficulté à s'excuser. Ce n'est pas quelqu'un qui s'excuse facilement. C'est ça. On va aller avec les anges voir les anges. Qu'est-ce qu'ils aimeraient nous dire les anges? Qu'est-ce que les anges aimeraient vous dire? passion. L'archange Annie-El vous dit ayez confiance et écoutez votre passion renouvelée pour votre vie amoureuse et professionnelle. Je vous le dis là, il y a quelqu'un qui s'en vient ou cette personne va arriver, va vous parler, va communiquer ses sentiments avec vous ou vous allez avoir un nouveau début avec quelqu'un. Vous allez voir, ça va être différent pour chaque personne. Je vais prendre une carte d'activation pour avoir de l'amour. Un autre message s'écoupir. Leur pensée et sentiment pour vous. Unité. Vous comprenez que l'amour partagé avec autrui est amplifié et a un effet d'entraînement à travers l'univers. Donc, possiblement union ici et cette personne réalise que union avec vous c'est mieux que d'être séparé de vous. Donc, cette personne, elle, vous allez avoir des nouvelles de cette personne, moi je vous le dis. vous allez arriver, vous allez m'écrire. Je sais, vous allez m'écrire. C'est arrivé! Mes lectures sont d'une moyenne d'un délai de 3-4 mois. Donc, des fois ça peut arriver tout de suite. Des fois je lis la journée même pour certaines personnes. Ou hier, c'est arrivé hier. Procurez-vous un massage? peut-être de cette personne. OK. On va aller chercher des charms, 3 charms. On a l'autobus scolaire, encore. Donc, possiblement professeur, chauffeur d'autobus, quelqu'un qui aura peur avec les enfants. On a le cheval, ça court vite, c'est gracieux. Cette personne vous voit comme... Premièrement, cette personne vous voit comme quelqu'un de très instruite. OK. Quelqu'un qui en sait beaucoup, quelqu'un qui s'éduque beaucoup, qui lit beaucoup, quelqu'un d'intelligent, intelligent, quelqu'un de très gracieuse, quelqu'un qui court après ce qu'elle veut, ou pas courir, c'est quelqu'un qui va vers ses buts. OK. Et on a une fleur ici, si elle est belle. Cette personne pourrait juste vous trouver tellement belle ou beau et sentir bonne. Cette personne aime votre senteur. Beaucoup. Elle vous l'a sûrement déjà dit, qu'elle aime votre senteur. Je vais aller chercher un message du livre. Demain, je vous reviens avec une mise à jour régulière. Qu'est-ce que ça vous ferait? Donc, peut-être vous posez la question, peut-être vous imaginez si vous êtes avec cette personne, comment ça serait avec cette personne? Comment vous imaginez l'avenir avec cette personne? Est-ce que c'est quelque chose qui est possible? OK. Donc, aussi ça, des fois on pense, ah, ça serait tellement merveilleux, mais peut-être pas, justement. Peut-être pas. Des fois, l'univers nous tient à l'écart de certaines personnes qui seraient juste pas bonnes pour nous. Et nous, on veut, on s'acharne, on s'acharne à rester, à rester. Et puis, l'univers s'arrange pour le tasse. Non, on veut pas, on veut pas que tu sois avec cette personne. Alors, je sais pas pour qui ça va, ça. Votre chanson, les amis, c'est « So far away the dire straits ». Donc, vous pourrez avoir un message là pour vous. Je vais vous coller ça dans la boîte de description. J'espère que cette lecture vous a parlé et qu'elle vous a fait du bien. Merci de commenter, d'aimer et de partager et de vous abonner à ma chaîne. Et je vous souhaite une merveilleuse journée ou soirée où est-ce que vous êtes. À la prochaine. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada